Comment s'est formée la population européenne actuelle, qui est sans les Amnaïa, ce peuple énigmatique qui a façonné la génétique de la majorité des Européens contemporains ? Comment cette découverte a-t-elle été réalisée ? Quand, comment et où s'est produite cette influence génétique ? Comment ont-ils réussi à supplanter les populations qui les ont précédées ? Ce peuple est-il à l'origine des langues indo-européennes parlées en Europe et en Asie ? Sont-ils responsables de la couleur de peau, des yeux et des cheveux des Européens d'aujourd'hui ? Dans une vidéo antérieure, nous avons exploré les trois principales origines génétiques qui ont contribué à la formation de la population européenne. Ces origines comprennent les anciens chasseurs-cueilleurs présents en Europe depuis 45 000 ans, les agriculteurs du Neolithique qui ont migré vers l'Europe il y a 10 000 ans et qui ont introduit l'agriculture et l'élevage, ainsi qu'une origine génétique significative liée à un peuple fantôme dont le génome est demeuré une énigme jusqu'aux récentes avancées du séconçage de l'ADN ancien. Les premiers chasseurs-cueilleurs, il y a 45 000 ans, n'ont pas évolué dans une Europe inhabité. L'homme de Neandertal, un cousin humain, partageant des similitudes physiques et génétiques, habitait déjà le continent depuis au moins 400 000 ans. Des accouplements entre Neandertaliens et Homo sapiens ont laissé une trace dans le génome des Européens d'aujourd'hui. 1 à 4 % de leur génome provient de cette lignée disparue depuis 40 000 ans. Selon plusieurs études génétiques, au moins certains Neandertaliens étaient roux avec une peau claire. Se pourrait-il qu'ils aient transmissé caractéristiques aux Européens d'aujourd'hui ? C'est débattu, mais cela ne semble pas être le cas. Ce n'est pas exactement la même mutation que dans 10 chevaux rouges chez les deux espèces. Ces caractères sont apparus des dizaines de milliers d'années plus tard chez notre espèce. Contrairement aux attentes, la majorité des analyses de séquençage du génome des premiers chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Ouest montrent un mélange de caractères physiques singuliers. Ils avaient une couleur de peau assez sombre et des yeux bleus. Ils appartenaient principalement à la plogoupe génétique IOC, aujourd'hui minoritaire en Europe, mais qui persiste encore en Scandinavie et au Balkan. Il y a 10 000 ans, de nouvelles populations en provenance d'Anatolie ayant adopté l'agriculture et l'élevage ont commencé à déferler sur l'Europe. Ces nouveaux fermiers anatoliens ont largement assimilé ou remplacé les anciens chasseurs-cueilleurs entre moins 8000 et moins 6000 ans avant notre ère. La plogoupe du chromosome YG2A est devenue majoritaire à plus de 62% en Europe, marquant une assimilation tant génétique que culturelle. Cette période a également vu les populations européennes passer d'un mode de vie nomade basé sur la chasse, la pêche et la cueillette, à un mode de vie sédentaire axé sur l'agriculture et l'élevage d'animaux domestiques marqués par la construction de grands monuments mégalithiques en Europe. Cependant, les Européens actuels ne descendent pas uniquement de ces deux populations. Ils appellent le groupe du chromosome Y, dominant en Europe aujourd'hui, sont R1A et R1B et non G2A. La part la plus importante de l'ascendance des Européens provient d'un autre peuple mystérieux dont l'identification a été difficile jusqu'à tout récemment, qui a façonné le génome et l'aspect des Européens d'aujourd'hui. Vers –4500 à –5000 ans avant le présent, le génome des Européens a subi un grand bouleversement. Cette période correspond au début de l'âge de bronze en Europe. Ce bouleversement, comme nous allons le voir, n'est pas uniquement génétique, mais aussi linguistique et culturel. Que s'est-il produit au début de l'âge de bronze ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la domestication d'un animal, de cheval, a eu un impact énorme sur la génétique et le destin des Européens depuis le début de l'âge de bronze jusqu'à aujourd'hui. Entre –5000 et –4500 ans, un peuple de cavaliers venant des steppes d'Ukraine et de Russie diffèrent sur l'Europe. Imaginez l'impact que cela devait avoir sur les pauvres fermiers du Neolithique de voir de grandes migrations d'étrangers à deux chevals avec des charrettes équipées de roues à rayons et des armes en bronze. Une technologie inconnue pour eux jusqu'alors. C'est un peu comme si un pays occidental, avec ses chars d'assaut et ses armes à feu, décidait d'envahir des tribus en Amazonie. L'avantage technologique ne laisserait aucune chance aux populations locales. Selon une récente étude, ce ne sont pas les Yamnaya qui ont domestiqué le cheval. Aucune preuve ne suggère qu'ils l'ont fait en premier. Il semble plutôt que ce soit les Bautai, un autre peuple des steppes au nord de Kazakhstan, qui ont domestiqué le cheval sauvage d'Asie centrale il y a environ 5500 ans. Les Bautai ont disparu sans laisser de traces. Même les chevaux domestiqués par les Bautai ne sont pas les ancêtres des chevaux domestiques d'aujourd'hui. Dans son ouvrage, La conquête du cheval, une histoire génétique, l'auteur explique que c'est une autre espèce de cheval qui a été domestiqué dans l'estepte occidentale de Russie il y a 4400 ans. En moins de 500 ans, l'utilisation du cheval domestique s'est répandue partout dans le monde ancien, de la Chine à l'Atlantique. L'utilisation du cheval pour le déplacement s'est également accompagnée de l'invention de la charrette équipée de roues à rayons et de l'utilisation d'armes en bronze. Les résultats du séconçage d'ADN ancien de 95 squelettes d'Europe et de Russie, parus dans une étude de la prestigieuse Revue Nature en 2015, montrent qu'à cette époque, un tout nouveau matériel génétique fait son intrusion en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Les conclusions de cette recherche pointent également vers l'influence significative des cavaliers Yamnaya sur l'ADN des Européens contemporains. Les chiffres sont éloquents. 40 à 50 % de l'ADN des Européens du centre sont éloquents. Et du Nord, 20 à 32 % de l'ADN des Européens du Sud seraient hérités de ces cavaliers nomades. Si vous êtes français, par exemple, 35 % de vos jeunes proviennent de ces cavaliers Yamnaya d'il y a 5000 ans. Ce pourcentage est encore plus important en Europe du Nord. Les Yamnaya sont les principaux ancêtres des Européens d'aujourd'hui. Seul le génome des Sardes et des Siciliens révèle un pourcentage moindre de cette empreinte génétique Yamnaya, soit respectivement 7 % et 11 %. Diverses analyses des données contemporaines du chromosome Y suggèrent une expansion rapide des haplogroupes R1a et R1b à environ 5000 ans. Ces études ont démontré que les haplogroupes R1a et R1b étaient peu fréquents en Europe centrale avant 4500 ans, mais qu'ils sont devenus courants peu de temps après. De la même manière que l'avènement des agriculteurs au début du Néolithique avait entraîné le remplacement de l'haplogroupe masculin I des chasseurs-cueilleurs par l'haplogroupe G2a des premiers fermiers d'Anatolie, un bouleversement similaire s'est produit avec l'intrusion des haplogroupes masculins R1a et R1b des steppes. Ils ont largement supplanté les haplogroupes G2a du Néolithique. Ainsi de nos jours, ces deux haplogroupes R du chromosome Y dominent en Europe. R1a est majoritaire en Europe de l'Est et R1b est dominant en Europe de l'Ouest. Les données génétiques sont formelles. Ces invasions étaient principalement masculines, entraînant un remplacement presque complet de l'ancien chromosome Y des fermiers par le nouveau chromosome Y venu du steppe. On estime que les nouveaux migrants étaient constitués de 14 hommes pour une seule femme. Une étude publiée dans Science en mars 2019, portant sur 261 individus ayant vécu entre 9000 et 3500 ans avant le présent, montrent qu'un grand remplacement a eu lieu en Hispagne il y a 4500 ans. 60% de l'ADN des populations locales a été remplacé par celui des steppes. En Angleterre, 90% de l'ADN des anciennes populations a disparu en seulement quelques siècles après l'arrivée de Yamnaya. Plus surprenant encore, 100% de l'ADN du chromosome Y des individus masculins du Néolithique a été remplacé par celui des mâles Yamnaya. Les lignées masculines ont été anéanties par les nouveaux migrants. Bien qu'il n'existe aucune trace de massacre à grande échelle, il est clair que les nouveaux migrants étaient principalement des hommes qui ont rencontré un grand succès reproducteur au prix des femmes. Ce changement drastique témoigne d'un bouleversement génétique dans un laps de temps relativement court, soit en moins de 500 ans. Ces cavaliers Yamnaya ont presque entièrement effacé l'héritage génétique des anciens fermiers d'Anatolie qui ne persistent plus que dans des endroits qui étaient peu accessibles il y a quelques millénaires comme la Sardenne et la Sicile. Ces zones isolées font exception au type général de la diversité génétique des Européens. Les Basques ont bien les deux premières composantes, chasseurs-cueilleurs de l'Ouest et premiers agriculteurs du Néolithique, mais la dernière composante des cavaliers Yamnaya des steppes est beaucoup plus rare que dans le reste de l'Europe. Ces populations basques étaient restées isolées après l'âge de Bronze. Les Sardes, eux, n'ont pratiquement pas subi d'influence génétique Yamnaya. Ils sont l'exemple même de ce qui étaient les populations du Néolithique il y a 5000 ans, soit un mélange génétique entre les anciens chasseurs-cueilleurs et les premiers fermiers Européens. Le corps bien conservé d'Otzi d'il y a 5000 ans retrouvé dans les Alpes est un excellent exemple phénotypique de ce mélange. Comment est-il possible qu'un changement génétique aussi drastique se produise en si peu de temps ? Les Yamnaya des steppes de Russie et d'Ukraine étaient des éleveurs habiles dans la métallurgie et l'utilisation des charrettes à roues tirées par des boeufs et des chevaux. Envisagé un instant, un peuple qui développe soudainement ou utilise à grande échelle un tout nouveau moyen de locomotion, le cheval, et qui, en plus, emploie massivement de nouveaux outils et armes en bronze inconnus des populations de fermiers voisines. Les Yamnaya, avec leurs boeufs et chevaux attelés à des charrettes, ont introduit pour la première fois en Europe l'utilisation des roues et d'armes létales en bronze leur conférant un avantage certain pour écraser leurs adversaires. Ils étaient capables de parcourir de grandes distances, comme jamais auparavant, conquérant ainsi de nouvelles terres et pâturages. On peut aisément imaginer comment ces cavaliers Yamnaya envahissent d'autres peuples massacrant les hommes, capturant les femmes et s'appropriant les richesses. Toutefois, bien qu'il existe des traces archéologiques de violences infligées avec des armes fracassant les squelettes et les crânes de cette époque, Cela suffit-il vraiment à affirmer l'hypothèse de guerres et de massacres généralisées dans toute l'Europe ? Selon Yveline Ayer, professeur en anthropologie génétique, nul besoin d'imaginer des invasions barbares avec des guerriers mettant à mort toutes les populations sur leur passage. Des milissages génétiques progressifs sur plusieurs générations auraient pu arriver au même résultat. Une des hypothèses pour expliquer ce changement drastique, on a trouvé des traces de bacilles de la peste dans quelques squelettes de l'époque. Soit ces cavaliers Yamnaya portaient eux-mêmes des germes de bacilles Yersinia pistis et l'ont introduit en Europe, ce qui aurait affibli les populations locales de fermiers, soit ils sont arrivés en Europe de l'Est et de l'Ouest, dans des populations déjà affiblies par la Malaisie, ce qui aurait favorisé un remplacement avec des gènes venus d'histoire. L'absence de traces écrites rend impossible de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. L'écriture est apparue approximativement à la même période, mais seulement au Moyen-Orient. Le bouleversement en Europe n'a pas été uniquement génétique, mais aussi culturel. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature en 2015, s'appuyant sur l'analyse de 95 squelettes anciens provenant d'Europe et de Russie, du voile que les cavaliers Yamnaya ont joué un rôle essentiel dans l'appropriation de la culture de la céramique cordée en Europe centrale et du Nord. Il y a 5000 ans, beaucoup de céramiques de type cordée sont apparues partout en Europe, depuis la Russie jusqu'au Nord de la France. Cette culture a été à l'origine des changements d'habitude et de modes d'enterrement des morts. Alors que les anciens fermiers du Néolithique ont enterré leurs morts dans dix fosses communes, des tumulus contenant du temple individuel avec ce vent des armes en cuivre apparaissent partout, comme dans l'esthèpe durant cette période. Les traces génétiques de ce peuple Yamnaya se retrouvent non seulement en Europe centrale, Scandinavie et Europe de l'Ouest, mais également en Asie centrale jusqu'en Altaï, en Iran et jusqu'en Inde. Ces vastes territoires correspondent grossièrement aux régions où des langues indo-européennes ont été parlées ou sont encore parlées. La plupart des langues européennes, telles que les langues romaines, comme le français, l'espagnol, le portugais, les langues germaniques, comme l'anglais, l'allemand, les langues slaves, comme le russe, le polonais, le bulgare, les langues baltes et celtiques, le inscrit ancien, le persan, l'indis, le bengali et d'autres, ont toute une origine remontant aux proto-indo-européens, langues supposées parlées par le peuple Yamnaya. Une similitude frappante entre ces langues peut être observée dans leurs racines lexicales communes. Par exemple, le mot « mer » en français présente une ressemblance remarquable dans plusieurs langues indo-européennes. La question de savoir si les Yamnaya ont joué un rôle dans l'origine des langues indo-européennes demeure un sujet débattu parmi les chercheurs en linguistique et en archéologie. Nous discuterons de ce sujet dans une prochaine vidéo. Les européens d'aujourd'hui ont-ils hérité de la couleur de peau, des yeux et des cheveux du Yamnaya ? La réponse rapide n'est pas entièrement affirmative, mais ce peuple a permis une diffusion plus rapide et une généralisation de ses caractères à travers toute l'Europe. En Europe de l'Ouest, certains traits, tels que la couleur bleue des yeux, étaient présents depuis 40 000 ans et le teint plus clair de la peau depuis 10 000 ans. Contrairement à l'image véhiculée par les films holiodiens, qui présentent les premiers hommes préhistoriques comme blancs de peau avec des cheveux blancs et des yeux bleus, le séquençage de l'ADN fossile des chasseurs-cueilleurs ouest européens WHG montre qu'ils avaient plutôt un aspect surprenant. Ceux dont l'ADN fossile a pu être séquencé avaient pratiquement tous une couleur de peau sombre et des yeux bleus. Cependant, ce n'est pas le cas des chasseurs-cueilleurs est-européens WHG qui font partie des ancêtres d'Yamnaya. Contrairement à leur homologue de l'Ouest, les chasseurs-cueilleurs est-européens WHG avaient un teint de peau plus clair il y a plus de 9 000 ans. On estime que le caractère de la peau claire serait apparu il y a environ 29 000 ans en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient. Certains de ces caractères physiques typiques des européens d'aujourd'hui sont apparus plutôt chez les chasseurs-cueilleurs de l'Est. Il y avait donc beaucoup plus de variabilité de caractères physiques chez les chasseurs-cueilleurs de l'Est que chez leurs homologues de l'Ouest. Ainsi, les premiers fermiers européens EEF qui sont arrivés en Europe il y a 10 000 ans avaient déjà une peau plus claire que les autochtones, mais des yeux et des cheveux de couleur sombre. Selon une publication parue dans Nature en 2015, le peuple Yamnaya résulte d'un mélange génétique qui s'est produit avant 5 000 ans à part égale entre deux groupes de populations de chasseurs-cueilleurs. Les anciens chasseurs-cueilleurs EHG de l'Europe de l'Est possédant une ascendance génétique liée à l'ancienne culture de Maltaburé, située à l'ouest du lac Baïkal en Russie, ainsi que peuples venus de Sibérie. Ces populations présentent une ascendance connue selon le nom d'Anne, ancien nom orasien. Puis, les anciens chasseurs-cueilleurs du Caucase, appelés CHG. Selon les auteurs de l'article paru dans Science en juillet 2015, les populations Yamnaya de 5 000 ans avaient majoritairement les yeux bruns, la peau claire et les cheveux bruns. Une étude montre que certains individus avaient les cheveux roux. Mais qu'en est-il les cheveux blancs si fréquents aujourd'hui en Scandinavie, en Russie et en Ukraine ? Les chercheurs pensent que certains individus Yamnaya devaient aussi être porteurs de la mutation du gène qui est dans les cheveux blancs. Car ce caractère a été trouvé chez les populations qui font partie de leurs ancêtres et chez les populations de la culture compagniforme qui font partie de leurs descendances. Cette mutation a été détectée pour la première fois chez un groupe de population d'Affontovagora en Sibérie il y a 18 000 ans. Donc ceux-ci ont dû transmettre ce caractère aux nomades des steppes occidentales. Si vous êtes d'origine européenne, vous avez hérité vos yeux bleus des anciens chasseurs-cueilleurs d'Europe et votre peau claire soit des premiers fermiers anatoliens ou des cavaliers des steppes. Bien que la mutation favorisant l'éclaircissement de la peau ait pu apparaître plus tôt, il semble avoir été avantagé au cours du dernier maximum glaciaire et environ 19 000 ans. Les conditions climatiques rigoureuses ont contraint les chasseurs-cueilleurs à se mettre à l'abri et à se vêtir plus chaudement, favorisant ainsi les individus porteurs de la mutation de peau claire et peuvent plus facilement assimiler la vitamine D dans les hautes latitudes. Cependant, en raison de l'effectif limité et de l'isolement des populations, cette caractéristique a pu se propager avec l'avènement de l'agriculture associée à un régime stéréalier pauvre en vitamine D et à l'expansion démographique qui a suivi. Quant au caractère des cheveux blancs et roux, ils auraient apparu en Asie centrale et auraient été favorisés et introduits en Europe suite aux migrations Yamnaya et à l'expansion de la culture compagniforme. Ces caractéristiques ont été favorisées par la sélection naturelle, mais ce n'est pas la seule force en jeu. On oublie souvent le rôle de la sélection sexuelle. Le fait qu'un trait, tel que les cheveux blancs, les yeux bleus ou la peau claire, soit considéré comme attrayant, aurait grandement favorisé sa sélection de génération en génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !